Chère banane. Oui? J'aimerais ça qu'on jase de sperme de taureau, moi pis toi. Ben oui, pas de problème. Que veux-tu savoir? Non, en fait, j'aimerais ça qu'on vienne sur l'activité des balances un petit peu, de cet après-midi. Des balances? Ok, oui. Oui. J'aimerais juste que tu résumes ce qui s'est passé pour que Jean ne soit pas disqualifié. Ah ok. Oui, cet après-midi, l'activité de balance, il fallait se rapprocher le plus possible de 700 livres. Et lorsqu'on était sur la balance, on avait un poids sûrement un petit peu trop élevé. Mais Jean voulait aller voir le poids de l'autre équipe parce que nous, on avait la vision du poids de l'autre équipe. Et Jean a mis son pied à l'extérieur du jeu et a été disqualifié au grand désagrément de notre équipe. Justement, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, toi, quand t'as vu ça? Non, ce qui m'a passé par la tête, c'est moi qui l'ai vu. Sûrement que c'est moi qui ai déclenché le système de l'arme. Non, j'ai tout de suite réagi. Sûrement que j'aurais pu faire l'erreur aussi parce que c'était par réflexe d'aller voir le poids de la balance le plus vite possible. C'est une erreur d'inattention. C'est simplement ça. Sauf que moi, je l'ai vu et sur le coup, j'ai réagi beaucoup. Mais beaucoup, j'ai dit « Hey Jean, il était trop tard » et sa game était terminée. Puis comment as-tu trouvé ça, l'activité? Je l'ai trouvé quand même assez intéressant, mais je l'ai trouvé courte. Je pensais que ça allait être les objets qu'il y avait au milieu. Sûrement que ça aurait été plus différent si on n'aurait pas eu notre poids parce que le monde savait pas mal comment on pesait. Puis l'activité a été très simple. On a mis 3 ou 4 personnes dans chaque équipe avec des poids très bien identifiés. Fait que la marge d'erreur n'était pas beaucoup. Si on n'aurait pas eu le droit à le volume humain, le poids humain, avec seulement des objets, ça aurait été peut-être intéressant. Et justement, c'est qui qui a eu l'idée d'utiliser vos propres corps comme poids? Bonne question. Qui qui a eu l'idée? Je ne sais pas qui qui a eu l'idée. Je ne sais pas. Ça doit être Éric. Mais je pense que tout le monde y aurait pensé. Je pense que c'est Éric qui a porté le premier point. Mais c'était évident. Si on avait le droit de n'importe quel objet dans l'arène, à l'intérieur des lignes, le corps humain était inclus. Donc, je crois que tout le monde y aurait pensé. Sinon, on aurait vu faire l'autre équipe et on aurait fait la même chose. Mais c'était prévisible. Parfait. Merci, Manon. Merci. Merci. Merci.